Bonjour les amis, bienvenue chez Willi Calligraphy, je suis Willi et j'espère que vous allez bien et surtout vous avez pu faire des progrès avec mes cours. Aujourd'hui on continue notre modèle de Yan Junqing et j'ai pris deux caractères. Le premier c'est jean, deuxième de, jean c'est la vertu, la bienveillance. De, c'est la moralité, la vertu aussi, la bienveillance, la bonté. Les deux mots ensemble c'est la vertu d'humanité. Il provient des entretiens de Confucius dans le chapitre 6, l'un de ses disciples qui s'appelle Fan Shi, il interrogea le maître sur le sens de l'humanité. Le maître a répondu, il dit, l'homme honorable commence par le plus difficile, avant de penser aux avantages qu'il en doit retirer. On peut rappeler cela de l'humanité, le nid de, voilà. Dans ce cours on va voir, on va essayer de faire un travail complet, complet tout en reposant sur les caractéristiques de ces deux caractères, je veux dire la structure, les traits. Et je vais vous montrer ce que je vais faire et ce que je peux faire, je pourrais faire pour la mise en page. Donc c'est à vous, dans votre pratique, de réfléchir avec les mots que vous allez composer. Comment appliquer une mise en page adéquate pour un travail complet ? Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, ici on va essayer de faire un travail complet, complet je dirais, deux caractères, de gauche à droite. Gauche vers la droite, là on peut tater, en 2022, et ici on met le nom d'artiste en bas, saut d'artiste. Là, on va mettre un saut d'introduction. Donc, en basant, en se basant sur les règles traditionnelles, on a la date, signature, saut d'artiste, saut d'introduction, complet. Là, on va penser à la mise en page, à l'intérieur de ce travail. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire pour ces deux caractères, je vais caligrafier. L'intérêt pour nous, pour moi, c'est le premier caractère, il a moins de traits, il n'a que quatre traits. Un, deux, trois, quatre. Je vais appliquer les traits épais, costauds et très charnus, qui prend plus de place dans un trait. Et bien, parmi les traits, dans une structure, je vais les mettre dans une structure étendue, ouverte, et on trouve des espaces parmi les traits. Donc, on dit, en caligraphie, c'est le vide. Vous allez voir beaucoup de vide dans ce petit carreau. Et, deuxième caractère, deux, par rapport à celui-ci, il a deux fois plus de traits. Et là, je vais mettre les traits moins épais, moins charnus, et plus fin, et dans une structure, dans un espace, comme ça, je vais les serrer. Serrer les traits, donc, parmi les traits, il y a moins d'espace. Donc, c'est le plein, on dit, vide et plein. Su et shi, yeng et su, en terminologie. D'abord, le caractère jeune. On va écrire le radical de l'homme. Levez, posez, en même temps, levez, et puis, je descends vers la gauche. Vous voyez, la pointe se trouve au centre du tracé. Sortir avec la pointe. Montez avant de descendre. Tout droit, posez, levez, et remontez. Gauche, vers la droite. Court, mais légèrement penché vers le haut. Il est vers le haut, ce trait, à droite. Deuxième, il est vers le bas, mais plus long, pour ramener le premier trait vers le bas, et aussi pour équilibrer le caractère. Plus long, et revenir. Il y a un changement d'épaisseur. Ça veut dire, ici, j'impose le pinceau, Je pose le pinceau, je commence à tracer, et vers le milieu, ici, je commence à lever très légèrement le pinceau, tout en traçant. Continue, continue, continue. Là, je commence à poser le pinceau à nouveau, tout en traçant. Et puis, posez, posez, posez. Levez, posez, levez, et revenir. Tracez, levez légèrement, et puis posez en traçant. Cela change l'épaisseur du trait. Je vous laisse vous entraîner et trouver la bonne sensation, le bon rythme pendant tous vos exercices. Deuxième, gauche, la même chose, mais plus long vers la gauche. vers le pas. Vertical. Un peu courbé. Pas tout droit. Comme un arc. Horizontal. Vers la couche. Et descendre. Rappelez-vous ce mouvement. Levez, posez, relevez, posez. En même temps, je descends. OK? Et puis, ici, deux petits traits verticaux. Je ferme avec un trait horizontal. Levez, posez, relevez, et puis revenir. Il est parallèle par rapport à celui-ci et à celui-ci. Les traits horizontaux ici, ils sont parallèles. Encore un trait horizontal qui est plus long, horizontal et parallèle. Gauche vers la droite. Pour stabiliser, pour soutenir la partie qui se trouve en haut. Le pas, c'est un caractère chi, le cœur. Le premier trait à gauche, intéressant, il est en forme triangulaire. Triangulaire, du coup, appuyer, lever, vers la droite, et monter. Eh bien, il est un peu triangulaire. Un crochet en forme du cœur. Le crochet, on ne va pas traîner trop longtemps. Sortir avec la pointe du pinceau, ici, et sortir. Là, on va mettre un point de gauche vers la droite. Sortir avec la pointe du pinceau, et puis continuer à suivre son prolongement. Et pour terminer avec un trait vers la droite. Voilà. Maintenant, le contenu est complet. Ce qu'on doit faire, voilà, vous pouvez voir. Ça, il est sorti. Pendant vos entraînements, vous pouvez contrôler avec une serviette. Quand l'ongle commence à s'étendre, et puis vous pouvez poser pour absorber, pour qu'elle s'arrête, à se propager vers gauche et droite, ou vers les alentours. On attire, on va tâter ici, et puis on va signer ici. On va mettre le seau là et là. Pour tâter et signer, souvent, on prend un petit pinceau pour les mini-caractères. Les caractères minuscules, aux poils de loup, en général, longueur de 2 cm, et parfois, les poils sont en lièvre, poils de lièvre, poils de blaireau, qui sont plus durs par rapport aux poils de loup. 2022 pour les chinois, c'est l'année jen yin. Ici, on ne va pas écrire nian l'année. Ce ne sera pas la peine, parce que l'espace est trop petit. Donc, en fonction de mes deux caractères, c'est à peu près de 20 fois 20. 20 fois 20, c'est un peu gigantesque. Du coup, ça laisse moins d'espace ici. Donc, je vais écrire jen yin pour marquer 2022. Jen, c'est le 9e élément des tiges célestes. Et yin, c'est le 3e élément des branches terrestres. Yin, c'est l'année du tigre. Jen, on va mettre ici. On va chercher le pinceau d'encre. en semi-cursive qui donne un contraste par rapport au régulier. Là, je ne vais pas laisser étendre. Je bloque tout de suite. Et c'est définitif en fond, comme ça. Là, je vais... On peut pousser un peu vers la droite. Vous pouvez signer ici, avec votre nom d'artiste si votre professeur vous en donne un. Et sinon, vous pouvez écrire aussi votre nom en français. Y'a aucun souci. C'est juste pour le plaisir, pour les règles. Donc, on va, en regardant à droite, peut-être on va mettre ici. Je vais tout simplement écrire mon nom d'artiste. et puis là, on remonte. On peut commencer peut-être à mettre les pinceaux, les seaux pour que ça soit plus joli. d'abord, un saut d'introduction. Voilà. en dessous, on peut imposer peut-être ici, légèrement en haut, là, entre les deux. Ici. On peut poser notre sceau d'artiste. Ici. Voilà.